Chapitre XV « C'est toi ? » s'écrièrent les gamins stupéfaits. « Oui, j'ai imité son écriture. » « Et pourquoi as-tu fait cela ? » demanda Musius. « Pour me venger de lui. » « Et c'est donc toi aussi qui as à taper Xantip ? » demanda Flavien. Caillus approuva d'un signe de tête. « Et avec quoi l'as-tu assommé ? » « D'un coup de poing ! » « Formidable ! » s'exclama Antoine, admiratif. « Et c'est également toi qui as dénoncé Rufus au préfet de la ville ? » dit Musius sur un ton menaçant. « Non, ce n'est pas moi, » affirma Caillus. « Je voulais seulement qu'on lui donne une volée, mais je ne me doutais pas qu'on le mettrait en prison. » À son tour, Publius prit la parole. « Et comment as-tu fait pour imiter l'écriture de Rufus ? » demanda-t-il. « J'ai rempli de peinture les fentes des lettres, puis j'ai appuyé la tablette contre le mur. » « Très astucieux ! » dut reconnaître Publius. Les autres admirèrent également ce procédé si simple dont ils n'auraient pas eu d'idée. Seul Jules conservait un air méditatif et absent. « Caillus est moins bête que nous le pensions, » constata Publius. « Il a même roulé ce cri bonus. » « Il ment ! » lança soudain Jules. « Non, je ne mens pas ! » protesta Caillus sans grande conviction. « Si, tu mens ! Tu n'as pas pu reproduire ainsi l'écriture de Rufus. L'inscription aurait été à l'envers. » « Mais c'est vrai ! » s'écria Musius. Il se retourna vers Caillus et le regarda avec surprise. « Pourquoi ce mensonge ? » lui demanda-t-il. Caillus garda le silence. Enfin, il détourna les yeux et dit avec peine. « Ne discutons pas, voyons. Amenez-moi chez le préfet de la ville et dites-lui que c'est moi le coupable. On relâchera Rufus. » « Ah ! » fit moqueusement Publius. « Notre Caillus commencerait-il à éprouver des remords ? Regretterait-il d'avoir mouchardé Rufus à son père ? » « S'il est en prison, c'est par ma faute ! » grommel a Caillus avec Embara. « C'est tout de même bien de sa part qu'il consente à le reconnaître ! » fit observer Jules sur un ton bienveillant. « Réconcilions-nous avec lui ! » proposa Flavien. « Il regrette tout ce qu'il a fait. » « Non, je ne regrette pas du tout ! » granda Caillus. « Mais est-ce que vous m'acceptez de nouveau pour jouer ? » « Il n'est pas question de jouer pour l'instant ! » dit sèchement Musius. « Il nous faut tout d'abord découvrir celui qui a imité l'écriture de Rufus. Sinon, notre ami est perdu. » « Oui, je le sais ! » murmura Caillus en soupirant. « J'ai entendu tout ce que vous disiez. Je m'étais caché ici pour écouter ce que vous raconteriez sur moi. Comment savez-vous que quelqu'un a imité son écriture ? » « Nous n'en avons malheureusement pas la preuve ! » répondit Musius. « Et personne ne nous croira. On fera confiance à Scribonius. Les deux écritures sont identiques ! » a-t-il dit. Soudain, Jules se dressa d'un bond. Il se frappa le front en criant. « J'y suis ! » « Où donc ? » maugra Publius. « J'y suis ! » répéta Jules, qui semblait en proie à une vive agitation. « C'est évidemment comme ça ! » « Il est impossible que ça n'ait pas été comme ça ! » « Le voilà qui radote ! » dit Flavien. Mais Jules reprit. « Je sais comment on a reproduit l'écriture de Rufus. Avec la pointe d'un couteau, on a incisé sa tablette en suivant le contour des lettres. Puis on a appliqué ce pochoir sur le temple et on y a passé de la peinture. Voilà pourquoi le Caillus est un âne inscrit sur le temple et est identique à celui de la tablette de Rufus. » Ce fut une explosion de joie. Jules avait éclairci l'énigme. Flavien et Antoine se mirent à danser d'allégresse, tandis que Musius, rayonnant, frappait sur l'épaule de Jules en lui disant « Tu es génial ! » Publius lui-même ne souleva cette fois aucune objection. « J'avais déjà songé à quelque chose d'en genre », se contenta-t-il de dire avec un sourire un peu aigre. « Rajoutons cela à la lettre ! » cria Musius. « Dès ce soir, Rufus sera remis en liberté ! » Flavien dut reprendre place à la table et Jules lui dicta un poste scriptum contenant l'explication du faux en écriture. Mais avant que Flavien eût pu terminer la dernière phrase, une voix qu'il connaissait bien s'éleva soudain à l'entrée de la caverne. « Ah ! J'ai quand même fini par vous attraper, espèce de galopin ! » Et Xanthipe entra en boitillant, appuyé sur sa canne. Les écoliers furent figés de stupeur. Xanthipe avait dénié se déranger en personne. Qu'est-ce qui pouvait donc l'avoir incité à leur rendre visite dans leur caverne ? Très certainement, rien d'agréable pour eux. En effet, Xanthipe commença immédiatement à gronder. « Si Rompuste ne m'avait pas dit que vous étiez peut-être dans votre repère, j'aurais perdu mon après-midi à vous chercher. « Ah ! J'en ai appris de belles sur votre compte, mes gaillards ! » Il s'avança vers eux, chercha un siège des yeux, et Moussius s'empressa d'aller chercher une caisse qu'il lui offrit. Xanthipe s'y assit avec précaution, jeta un regard désapprobateur dans cette caverne qui n'était pas précisément un modèle d'ordre et de propreté, puis il reprit. « Livia et Rompuste sont venus me voir. Ils espéraient que vous étiez chez moi, et ont été très déçus de ne pas vous y trouver. Livia m'a tout raconté, et m'a demandé de l'aide. Je lui ai répondu que je ne pouvais pas faire grand-chose, car je ne suis pas citoyen romain. Mais je lui ai dit, mais je lui ai du moins promis de diriger votre enquête. Là-dessus, je me suis immédiatement mis à votre recherche, et comme ma jambe me fait très mal, j'ai dû louer une litière avec deux porteurs. Ils m'attendent dehors, et chaque minute me coûte de l'argent. Donc, faisons vite. Qu'a dit Lucas ? » Les jeunes garçons conservèrent un silence embarrassé. Enfin, Jules murmura. Il n'a pas voulu nous répondre. « Mais nous avons découvert que Rufus était innocent, » l'en s'affirmant Musius. « Parfait, » dit le maître. « Alors pourquoi n'êtes-vous pas venu ensuite chez Livia, comme il avait été convenu ? » « Nous avons voulu écrire d'abord une lettre à l'empereur, » répondit Jules, « et nous lui avons démontré que Rufus était innocent. » Xantipe leva ses gros sourcils broussailleux. « Vous avez eu l'audace d'écrire à l'empereur ? Montrez-moi ça. » Musius lui tendit le parchemin sur lequel Flavien avait écrit la lettre. Xantipe se rapprocha de la lumière et se mit à lire à haute voix. « Jusque à quand, Catilina, abuseras-tu de notre patience ? Combien de temps encore serons-nous le jouet de ta fureur ? Jusqu'où s'emportera ton audace effrénée ? » Il s'interrompit, tourna les yeux vers ses élèves et demanda sur un temps glacial. « Que signifie donc cette plaisanterie ? » « C'est un discours de Cicéron, » répondit Jules. « Je le sais, mais quel rapport avec Rufus ? » « Nous avons écrit la lettre au verso, » lui expliqua Musius. « Vous auriez pu le dire tout de suite, » gredia le maître. Il retourna le rouleau de parchemin et il eut la lettre en silence. Puis il demanda d'un air menaçant. « Qui donc a écrit cette lettre ? » « C'est moi, » avoua Flavien. « Travail bâclé, » cria Xantip, « c'est bourré de fautes, ton orthographe est catastrophique. Tu viendras me trouver dès la fin de ces vacances, j'aurai deux mots à te dire. » Il jeta le parchemin sur la table. « Et par-dessus le marché, » poursuivit-il furieusement, « toutes vos preuves sont sans valeur. Ah, ça ne m'étonne plus maintenant que vous soyez si faibles en mathématiques. Asseyez-vous. » Tentilement, les élèves s'installèrent sur les caisses. « Avez-vous encore une vague idée de Pythagore ? » leur demanda Xantip. Les jeunes garçons s'empressèrent de répondre par l'affirmative, quoiqu'ils n'eussent plus la moindre idée de ce qu'avait bien pu faire ce fameux Pythagore. « Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés de l'angle droit. » répondit celui-ci. « Complètement faux ! C'est un théorème. Un théorème est une affirmation qui doit être démontrée. Or, vos prétendues preuves ne sont que des théorèmes, et vous êtes bien incapables de les démontrer. Quelqu'un peut-il prouver que Rufus s'est trouvé dans les bains de Diane ? Non, tu reconnais Remusius. « C'est donc une hypothèse, » dit le maître. « Et sans témoin, vous ne pourrez rien prouver. » Passons maintenant à l'inscription. « Il n'est pas impossible que la tablette de Rufus ait été utilisée comme pochoir. Mais qui vous dit que ce n'est pas Rufus lui-même qui l'est fait ? » Jules leva le doigt. « Et pourquoi Rufus l'aurait-il fait ? » demanda-t-il. « Il lui aurait été plus simple d'écrire directement sur le mur. » « Pas si simple que ça, » répondit le maître. « As-tu déjà essayé d'écrire dans l'obscurité ? » Jules ne sut que répondre. « Ah ! Tu vois, » fit Xantib, très satisfait. « Toi, tu n'es même pas capable d'écrire correctement en plein jour. » Les jeunes garçons éclatèrent de rire, à l'exception de Jules, offensés. « Silence ! » ordonna le maître. « Je ne suis pas venu ici pour vous amuser. » « Alors, tu crois, toi aussi, que Rufus est coupable ? » demanda timidement Musius. « Ai-je dit cela ? » cria Xantib en devenant rouge de colère. « Non. Dans ce cas, ne pose pas de questions aussi stupides. » Puis le maître parut s'apaiser et il resta un long moment silencieux, l'œil fixe et songeur. Les élèves n'osaient remuer le petit doigt. Ils attendaient avec résignation les critiques qui allaient encore pleuvoir sur eux. Soudain, Xantib tourna les yeux vers Musius. « Je ne crois pas que Rufus ait profané le temple, dit-il d'une voix plus douce, et il nous faut essayer de le sauver. » Ils furent tous très soulagés par ces paroles. Pour une fois, Xantib manifestait un sentiment humain et ils sentirent renaître l'espoir. « Nous nous sommes creusés la cervelle pour découvrir le coupable, dit Musius. » « Avec une cervelle creusée, on ne peut penser logiquement, répliqua le maître. » « Mais je suis persuadé que vous avez négligé quelques importants indices. » « Qui de vous connaît Archimède ? » « Encore un de ces vieux grecs, pensèrent les écoliers très déçus. » Pourtant, cette fois, ils eurent la prudence de se taire. Seul Antoine fut incapable de tenir sa langue. « Moi, je connais Archimède, annonça-t-il fièrement. » « Je le connais même très bien. C'est un changeur d'argent sur le forum. » « Une fois, j'ai changé chez lui une pièce d'or contre 25 pièces d'argent. » « Mais lorsque je les ai recomptées, je me suis aperçu qu'il n'y en avait que 23. » « Ces changeurs sont tous des voleurs. » « L'Archimède dont je parle est mort il y a plus de 300 ans, dit simplement Xantib. » « Alors j'ai dû faire une erreur, brodouilla Antoine. » « Archimède était un célèbre physicien et mathématicien, déclara Xantib sur un ton doctoral. » « C'est lui qui a dit ces mots. » « Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. » « Il nous faut, symboliquement parlant, un point d'appui. » « Vous allez donc me rapporter très exactement tout ce que vous avez appris sur cette affaire. » « Et n'oubliez rien, c'est peut-être un détail insignifiant en apparence qui nous mettra sur la piste. » Musius lui fit alors le récit de tous les événements qui s'étaient déroulés depuis la fatale querelle entre Rufus et Caius. Lorsqu'il eut terminé, le maître resta un long moment plongé dans ses pensées, puis soudain, il frappa le sol de sa canne. « Parfait, dit-il. Nous avons notre point d'appui. C'est l'information du journal. » « Qu'avez-vous pensé lorsque vous avez lu la nouvelle de la profanation du temple ? » « Nous avons été furieux, répondit Jules. » « Eh bien, cela aurait dû vous réjouir, car c'est un indice négligé par vous qui semble prouver l'innocence de Rufus. » « Pourquoi donc ? Parce que la nouvelle a été inscrite sur les panneaux avant que le temple eût été profané. Est-ce clair ? » « Pas clair du tout, grognait Caius. » « Je vais donc tout vous expliquer, reprise en type. » « Le bureau qui publie le journal n'ouvre ses portes qu'à la troisième heure du jour, et le premier travail des employés est d'afficher sur le forum le journal du matin. » « Mais des informations ont été rédigées la veille au soir. En effet, elles sont calligraphiées, ce qui demande beaucoup de temps. » « Si les employés devaient faire ce travail le matin même, le journal ne pourrait être affiché avant midi. » « Voilà pourquoi un scribe et un rédacteur restent au bureau jusqu'à la quatrième heure, ou au plus tard, la cinquième heure de la nuit, afin de recevoir les dernières nouvelles. » « J'ai travaillé moi-même plusieurs années au bureau du journal, et je sais comment les choses s'y passent. » « Comme la nouvelle de la profanation du temple était dans la première édition du matin, cela signifie qu'elle a été remise au plus tard, vers la quatrième heure de la nuit. » « Or, d'après les déclarations des deux veilleurs de nuit, le temple n'a été profané qu'après la cinquième heure. » « Par conséquent, l'article a été écrit avant l'acte délictueux. » « Est-ce clair ? » Jules leva le doigt. « Est-ce que, par exception, cette nouvelle n'aurait pu être rajoutée le matin même ? » « Non, on ne fait exception à la règle que pour des événements particulièrement importants. » « D'ailleurs, Musius nous a dit que cette information se trouvait au milieu de plusieurs autres. » « Si elle avait été rajoutée le matin même, elle aurait été placée sur un panneau spécial. » « En outre, cet article était d'une longueur inaccoutumée. » « Et il faut qu'il ait été remis par une importante personnalité pour que le rédacteur n'ait pas osé y faire des coupures. » Xantib se leva et en s'appuyant sur sa canne, il se mit à marcher de long en large dans la caverne. « Maintenant, reprit-il, nous devons trouver une réponse aux quatre questions suivantes. » A. Comment cette haute personnalité savait-elle que Caius et un âne seraient inscrits sur le temple ? B. Quel intérêt, cette haute personnalité, avait-elle à ce que la nouvelle parut dans le journal ? C. Pourquoi les soupçons ont-ils été attirés de façon si visible sur les élèves de l'école Xantos ? D. Quelle est cette haute personnalité ? Cette dernière question est celle qui importe de résoudre en premier lieu. Et cela devrait être relativement facile. Si nous parvenons à savoir quel est le messager qui a apporté la nouvelle au journal, nous saurons du même coup qu'il a envoyé. Vous irez donc au bureau du censeur et vous demanderez à voir le rédacteur qui fait le service de nuit. Tâchez de lui faire dire le nom du messager qui a apporté la nouvelle de la profanation du temple. Puis, vous reviendrez immédiatement chez moi et nous aviserons. Mais cette fois, s'il vous plaît, faites vite et ne gaspillez pas votre temps en des parlottes inutiles ou en écrivant des lettres absurdes. Au travail et bonne chance ! Là-dessus, il tourna le dos aux élèves et se dirigea en boitillant vers la sortie. « Un instant ! » cria Jules. « Et si la nouvelle avait été remise par un inconnu ? » Xanti provint sur ses pas. « On n'accepterait jamais d'y publier une nouvelle remise par un inconnu. Les messagers doivent être accrédités par ceux qui les envoient. Et le rédacteur qui passerait une fausse nouvelle encoure la peine de mort. Maintenant, au travail ! » Et il sortit de la grotte. Les élèves se précipitèrent derrière lui. Les deux porteurs attendaient dehors avec la litière. Xanti puis grimpa, puis il ordonna aux hommes de le ramener à son école. Ils soulevèrent la litière, placèrent les brancards sur leurs épaules et s'engagèrent dans les trois sentiers qui descendaient au flanc du mont Esquilin. Les jeunes garçons qui la suivaient des yeux virent soudain la tête de Xanti surgir entre les rideaux. « Et tâchez de mettre un peu d'ordre dans votre caverne ! On se croirait dans une porcherie ! » Puis la litière disparut vers le bas de la pente. « Après tout, on ne l'avait pas invité à venir chez nous ! » fit remarquer Publius, vexé par la dernière réflexion de leur maître. « Vous avez compris, vous, ce qu'il a raconté ? » demanda Caius. « On t'expliquera, lui dit gentiment Jules. Mais c'est vraiment un as, notre Xantipe. Nous n'aurions jamais trouvé ça tout seuls. » « Hé ! Où vas-tu ? » cria Musius au petit Flavien qui tentait de s'éloigner discrètement. « Je... je rentre chez moi. Nous ne pouvons pas aller tous ensemble au bureau du censeur. » « Mais bien sûr que si ! » répliqua Musius. « Et tout de suite ! Allons, suivez-moi ! »